Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Bloodball 2 pour un replay commenté de notre équipe des Bretonniens, les champions de couronne. Notre équipe est accueillement qualifiée en quart de finale, donc on le dispute contre Lempopo, son équipe de scaven de première division, donc il a fini premier de sa poule. Il a une équipe intéressante, donc notre équipe était supérieure en TV par rapport à lui. Il a recruté le champion skitter, c'est un coureur d'égout, avec un poignard et une queue plancée des poursuites. Donc c'est un bon cours au joueur quand même, attention. Donc on retrouve une nouvelle fois Lempopo en quart de finale, donc c'est la deuxième fois, donc la première fois on l'avait battu 1-0 contre les Amazons. Et après en match de poule, on s'est rencontré deux fois, on avait fait deux fois matchs et demi. Donc là c'est une quatrième confrontation contre lui, j'ai un petit amontage dans la confrontation. Au niveau de son équipe, il a deux remplaçants, nous n'en avons pas. Et nous de notre côté, on a deux relances, on a pris une serreuse avec des sous qu'on avait en rab, et il a son un petit cas. Donc on a des événements surprises, ça permet à nos joueurs de voir une case supplémentaire de déplacement. Je trouve vu le kick, c'est plutôt intéressant à ce moment de la partie. Donc là on va commencer à déplacer les paysans pour avoir des supports à 2D par-ci par-là. Donc il a une belle équipe au niveau des compétences, je n'avais pas dit, mais... Oui, j'ai eu le blitzercas auparavant, il a fait un plus 1 d'agi, donc je l'ai mis, ça me fait 2 blitzercats d'agi. Et là, il y a Storm de Carcassonne, notre paysan bretonien bloc, qui met KO au 1-3-4-4-4-2 à la face. Au tour de Madness de taper à 2D, ça donne un inscrit, mais elle poursuit. Mangazor de Brionne, il fait double pot sur le joueur-tueur de Khyber. Je pense qu'il a une petite dent contre moi avec ce petit joueur, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Il a aussi un tueur de Guillaume, tiens. Et là, je me dis qu'il faut jeter de DPS avec mon bloqueur Châtaigne, qui avait fait des merveilles contre d'autres scaven avec Stormrider. Lui, il a réussi à finir premier Stormrider, si notre pull, le passage, on a fini 2e. On est qualifié en tant que meilleur seconde, c'est plutôt cool. On a marqué 10 TD, on en a en casse-etat, donc c'est un peu logique. Après, les points, ça aurait été particuliers. Et là, les cassons, je ramasse tout de suite la balle et je me mets en route. Et là, je regarde un petit peu où jusqu'il peut aller les coureurs des goûts scaven. Donc, s'ils sont relancés, ça peut être une vraie horreur. Et là, avec sa corne, Lempopo a tout de suite beat-se à nos beat-seurs, à savoir Bohemond Bastion qui a de la relance de chef. Heureusement, ça donne rien. Comme ça, il va pouvoir taper à 2D avec Krug, sur Krug, il se crâne les deux au sol en lutte. Il a toujours une verminée dehors, enfin une verminataire. Et là, Lempopo va commencer à passer sa défense en rideau. Lempopo, la pièce rapportée, un bon coureur d'égout ça aussi. Bloc de tête, dans la deuxième tête sous la... Je ne sais pas si vous arrêtez d'avoir, mais elle est sous le capuchon en fait. Sous la capuche du poids. Donc là, on va commencer à se préparer. Là, je me dis, je vais essayer de taper la... 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 La verminée avec corne, comme elle a 2D. Je reste sur flash. Je blesse cette créature. C'est ce qu'avène cette vermine avec corne. Lempopo d'essayer de claquer la pothiquant, pourquoi pas. Il est avec une commotion, mais bon, je peux comprendre que ça peut être un élément important. Et là, avec Manet, j'enchaîne un blocage sur 10D que je tue. Et j'ai appris que, bah, les points bonus en cours de match, bah, ils n'étaient plus à contager. Ça, je vais vous le dire. D'après, je prends le point du mort, comme on dit. Et je n'étais pas au courant, on dit. Et là, je commence à préparer ma cage. Le début du match, plutôt qu'intéressant, mais un KO, un mort, on m'a fait une blessure et un petit quart clavier de son côté. Et nous, on est plutôt en bonne position avec notre cage, là. L'armure qui passe à nouveau ici. Les Skavons qui sont dans le duel. Mon tueur de Kaiser est sonné, donc, voilà. Là, il va tenter de poignarder, je pense, un de mes joueurs. Moi, je ne suis pas fan, personne n'a dit de poignard, ça peut avoir son utilité, hein. Genre les assassins et le feneurs, mais je n'ai jamais pris ça à l'utilité, mais bon. Après, chacun a son avis sur le poignard, si vous en savez un petit peu ce que vous en pensez, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo. Moi, j'écoute toujours ce qu'on me dit. Donc là, je remercie tout de suite un support pour une 2D. Enfin, 3D plutôt, parce que comme les courants d'égout, donc force 2, donc 3 plus 2, ça fait simple. On claque ce qui te reçoit, voilà. Je repousse la verne de choc, enfin, je t'en poursuit. Et là, je commence à placer ma cloche côté gauche. Donc là, je suis plutôt bien verrouillé. Ok, donc là, je place au suite un paysan pour mettre des zones de tac sur les coureurs d'égout. Je ramène aussi Alberry, je suis en arrière, si jamais il y a une paire de balles. Et avec mon blitzer, mon blockeur d'égout, je vais essayer d'aller me faire un de ces coureurs d'égout avec tac. Là, je ne fais pas le bon de tac, je fais un pot net. Donc, il continue de tenter de poignarder. Il poignarde mon paysan, il rac. Franchement, ce quitter, je ne sais pas combien il coûtait, mais pour le moment, l'investissement n'est pas du tout comptable. Après, c'est mon avis. Peut-être qu'en cours de match, ça va se débrider pour lui, qui sait, on ne sait pas. 2 dés, hop. Il va le mettre là et je pense qu'il va tenter une agression. Donc, il tente un dés qui ne touche pas. Mon lutteur qui s'en sort bien encore une fois. Agression directe. C'est bien, c'est bien la méthode Scaven, ça. Blessure. Malheureusement, pour nous, il n'est pas expulsé. Je claque tout de suite là-bas, parce que le tac, l'or, j'en avoir besoin, quand il sait que l'arbi-gout, il est fou furieux. Là, je me dis, il faut que j'essaie de dégager ce champion. Bon, ce n'est pas une vraie souciance pour moi, puisqu'il n'a pas fait grand-chose actuellement. On le pousse. J'avance ici mon paysan-bloc stand de carcassonne pour être tranquille. Et là, je me dis, je tente un 2 dés sur ce 3 quarts Scaven avec ma châtaigne. Et ça passe. Nouvelle blessure. Honnêtement, cette première mi-temps, elle se passe très bien sur le temps physique. On domine le Scaven de haut. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Donc là, je voulais tenter de bâcher son couloir d'égo avec dextérité, comme il n'est pas bloc. Mais là, ça ne donne rien, avec ce paysan. Et là, je me mets en arrière, on ne sait jamais. Je reste sur place. Je me dis que je le laisse sur le bord, on ne sait jamais. Donc là, l'équipe Scaven, actuellement, il lui reste 1, 2, 3, il lui reste 7 joueurs. Il tente un nouveau coup de poignard sur le paysan, ça ne donne rien, par chance. Il a fait un double crâne, j'ai vu. Ou un crâne et deux au sol, tout ça. Là, il ne reste qu'une relance. Nous, on a toujours nos deux relances. À un moment, il faut que nos paysans tombent. Madness de Montfort qui va son armeur passer et qui est mis KO. Mais bon, il tient bon, c'est le plus important. On n'a pas de dégâts. On est au tour 5. On bâche cette vermine avec notre Blitzer Boymond Bastogne. Ensuite, on bîte ce Skitter d'or, vu qu'il est sur le côté, on va en profiter. On fait un pot, tant mieux. Skitter est blessé, donc je crois qu'il est blessé avant de sortir du terrain. Les fans piétinent le corps du Skitter, qui est réhément et violent. Par chance, c'est une commencée. Donc le champion Skitter en moins avec le poignard, c'est une menace en moins pour nous. Je continue d'avancer ma cage. Donc je mets tout de suite des cases ici pour gêner la progression. Hop. Là, je me dis, je vais tenter un nouveau bash avec la châtaïne croûte de paravent. L'armure qui passe, mais ça ne donne rien. C'est une sonnette, c'est toujours ça de pris. Et honnêtement, si j'avais pu, là, je me dis, avec du recul, si j'avais mis un ou deux joueurs supplémentaires ici, j'aurais tenté l'agression sur cette Vermine. Lui sortir une Vermine, ça aurait été bien aussi pour le Moral. Voilà, tour 5. Il va rapporter un coureur de boucée pour un 2D sur ma lutte avec Freewind. Ici, ça touche. Freewind qui se prend une patate, mais qui tient bon. Il tente le 1, il ne donne rien, il est cool. Tour 6. Je continue d'avancer ma cage. Je me dis que sur cette première table, je me débrouille bien niveau bash. Je vais essayer d'accroître mon avance numérique. C'est pas cool pour les joueurs en face, mais bon. Moi, il y a ce qu'elle veut. Moi, il y en a sur le terrain, mais je me pars, j'ai envie de dire. Là, je suis un double crâne, je relance. Je me démarque ici, en blitz avec Bohemond. Ça ne donne rien. Je me replie et je ferme mon dispositif. Pour m'accéder, les paysans, ils y défendent. Derrière, j'ai un bloquer. Et là, je vais réussir avec celui-ci. Et là, je me mets derrière aussi. Et là, je vais tenter aussi un blocage à 2D sur le pouvoir des goûts d'exilité. Qui ne me donne toujours rien, malheureusement. Donc là, il va tenter sûrement de bâcher mon blitzer à J4 sans esquive. L'attaquant bénéficie de soutien. Ouais, là, ça touche. Casson par l'autre qui tient bon tour, c'est cool. Ah, le BH de Bordeaux qui va son tour tapé par un 3-4-Scaron. Au moins, nos armures tiennent bien, c'est de la bonne qualité. Le courant des goûts d'exilité qui agresse, sans vergogne. L'armure qui passe, mais c'est bien séné. Pas d'expulsion encore, M. Globina qui ne dit rien. Ils sont fous. Je me dis, là, j'ai essayé de claquer l'arrivance pour DPS cette vermine. J'ai une châtaigne. Là, ça ne donne rien, cette fois. Là, je me dis, j'avance. J'aurais pu mettre le paysan ici. C'est ce que je suis en train de faire. Là, je me dis, il y a une vermine, un coureur d'égo et d'égo, mais on va tenter. Malheureusement, ça ne sera qu'une bousculade, c'est un bonheur. Cette vocation qui tient, c'est bien. Et là, honnêtement, le mort et les deux blessures, ça serait plutôt plaisir. Donc là, ça veut dire qu'il n'aura plus d'emplaçant. Et là, il va jouer le 2-D sur Albert Eich. Albert Eich qui tient, c'est cool. Et là, il va donner de l'agression encore sur le blessure. L'armure qui passe, mais c'est qu'une sonnette. Monsieur Goblina qui est énergé de Choukoua, il trouve ça absolument normal. Et là, je me dis, il faut que je continue le DPS avec ses 3 quarts scaven, surtout. J'avais eu 2 fois les 2 au sol, j'avais lutte, donc je prends lutte. Et là, je me dis, j'ai tout de suite marqué avec Shield Freud. Comme ça, j'ouvre le score sur mon attaque. Et ça évite qu'il tente un égalisation, je ne sais quoi. Mais bon, je pense qu'il faut se méfier avec les doigts un turn. Je ne pensais pas être mieux que les Mpopos s'achent les fortes. Donc oui, ce 3 quarts revient. Le nôtre ne revient pas. Donc moi, je me recule en arrière, je me méfie quand même. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Il est où, 3 quarts de tête ? Ah bon, lui, à mon avis, l'autre qui s'appelle contre les poursuites, il est vraiment dangereux. Lui, je pense que ça va être lui qui peut faire un one turn. On gagne un tour bonus. Il aura peut-être dû l'exploiter, finalement. Là, il va tenter avec sa camp de nous blitz en diagonale. Il a mis, il doit repousser. Malheureusement, il fait double crâne. Il tourne pour le net. Turn over. Et ça évite un one turn potentiel. Un autre 3 quarts de madness qui revient. Les blessés sont toujours blessés ou les morts sont toujours morts, ce qui est tant mieux. Donc là, on va devoir défendre. On est à rose quand même. Lui, il lui reste 5 et 3, 8 et 1, 9 et 10. Il lui reste ça. Attends, je vais juste passer ça. Il est 1, 2, 3, 4, 5 et 4, 9. Il est à 10. Là, le blocage qui rate. Il craque déjà 7000 de ses deux précieuses relances. Nous, on a gagné une relance, je crois, sur l'engagement. L'engagement de la seconde mi-temps. Donc, tendu. Et là, je pense qu'il a continué d'agresser. Comme un sur moi. Il tente le blitz sur mon chef. Malheureusement, ça ne donne rien. Le pouvoir textil a été qu'il ramasse du premier coup. Et là, il tente l'agression encore. Quatrième agression. L'arbitre qui ne dit toujours rien. Et c'est un chaos. Pas de double. Donc, apparemment, si vous le montrez, on trouve ça normal. Et bien, nous, on va se verger un peu. On va essayer de continuer de dégommer son équipe. Il nous fait des chaos. Et bien, nous, on va le dégommer. On va essayer de tuer ce joueur-là. Le tueur de Kaiser, tiens. Hop, un pot net. Et c'est à nouveau mort. Voilà. Pour l'exemple. Bon, c'est qu'un trois quarts sans expérience. Entre les mises, sans level. C'est un homme de Carcassonne qui prend un level. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Krug, aussi, avec sa châtaille qui a pris un niveau. Avec ses deux blessures, ça, c'est bien. Je garde mon lutteur, mes deux bloqueurs châtais, les bloqueurs tacle, lutte tacle pour l'arrière. Si j'avais un décor dégoût, il avait fait une percée. Et là, avec mes paysans, j'essaie de verrouiller un peu. Et là, je fais un misclic. Je ne devais pas faire cette esquive, je devais le mettre là. Là, il va continuer de glisser. Mon bludger à J4. Qui tient bon. Double crâne, même pour qu'il y a sa dernière relance. Donc, c'est plutôt un bon point. Donc, deux tours de relance en moins. Plus de relance, c'est un misavantage, un petit peu. Nous, on a toujours nos trois relances pour le moment. Donc, on va essayer de les utiliser au moment opportun. Et là, il va tenter, je pense, la transmission à lui. Pour se barrer, pour faire une longue ligne droite, je pense. Heureusement pour nous, ça rate. C'est ton coureur Skaven qui ne s'en sorte pas pour la récupération. Là, on continue de profiter du bash. Il faudra vite poser les deux tacles ici. Là, je me dis, son coureur Bludge. On va essayer de s'en occuper. Enfin, esquive d'extérité, pardon. On poursuit. Je ramène mon blocage ici pour générer un second blocage à 2D. Enfin, non. Je fais une esquive pour placer une deuxième zone de tac sur le ballon. Comme ça, ça fera du ramassage à 4+, pour ses coureurs. Bon, ici, ça me donne rien à tout sur ce qu'on dit ça de contrôler. Je tente un dé ici avec blocage. Je reste sur place. Là, je me dis, avec CJ Run, je continue de poursuivre ce 3 cas. Salut les ramans mixeurs pour qu'ils apportent le super éthérément. Je tente un dé ici avec bloc. Je me dis que ça devrait passer. Malheureusement, je relance. Double crâne. Crâne, double crâne. On est plutôt pas mal au niveau supériorité numérique. Il faudra se méfier. Il nous repousse juste. On a parade. C'est-à-dire qu'on a une autre zone de tac sur le ballon. Il tente un géfi qui rate. Tour 11. Je me dis, je vais taper à 2D avec mon bloqueur, mon paysan bloqueur. Je poursuis comme ça. Je remets une zone de tac ici. Je libère ensuite mon coureur et mon glitzer ici. Pour le mettre là, pour gêner les deux coureurs d'égout. Je tente un 2D ici sur le tueur de Guillaume. Le coureur est à terre. Là, avec la chataine, je tente de dégommer le... C'est le dernier de choc. Il est à terre, mais l'armure qui tient. Et là, avec le fréorine, je me dis, je vais se mettre une troisième zone de tac sur le ballon. Pour essayer d'enlever l'escavane au mieux. Et dès le moment important, marquer un feu de boutique. Donc là, il tente un 2D. Deux dépôts, là, ça passe. Cro qui tient bon. La chataine, le tacleur qui tient bon, ça c'est un corne. Ça va. Ici, il tente le 1D. Crane, déjà bloc. Et il s'en sort très bien. Sur l'armure. À un point près, l'armure passée. Là, je me dis, il faut tenter de démolir ce coureur d'Egoula. C'est le seul qui n'est pas Blujer. Là, je repousse celui. Je pense que l'Empopo l'aurait mis sur la balle pour être dégagé. Mais finalement, il ne le fait pas. Ce qui est tout à mon avantage d'ailleurs. J'aurais pu faire sauter, mais je l'ai fait quand même, il y a 5 jours sur la balle. Donc là, je lui prends le bon courage. Là, j'ai hésité à un moment, ramassé ici. Je voulais en fait, essayer de ramasser le barème. Mais je me dis, ça a été compliqué. Un dépôt ici, tranquille. Enfin, deux dépôts. Mais il va tenter de biser notre paysan. Un dépôt aussi. Allez. Heureusement, ça tient. Bohemont qui tient bon. Une poursuite d'ailleurs. De 10 sur 1000. Encore un pot. Bohemont qui est KO. Par contre, je vais voir une règle sur Chef. Encore un pot. Je me dis, je vais tenter de dégômer l'huile. Je fais un pot sur son dextérité. Ensuite, il est KO, tant mieux. Je me dis, c'est toujours le fait qu'il soit pas sur le terrain mieux. C'est bien. Je me dis, je tente un blocage ici à un DG bloc. Je fais gaffe quand même. Il reste sur le bord de la touche. Là, c'est pareil. Je tente sur ce couvercle-là. Là, ça ne donne rien. Je continue de bâche. Je mets tout ce que je peux faire. Moi, il y aura d'adversaires sur le terrain mieux aussi. Je fais de passe bâche avec Nosborn et Sidgeron. parce que déjà, Sidgeron, on n'a pas de blocage au but. Je préfère éviter. Et l'éditeur taclore, je dois qu'il reste debout. Comme ça, il occupe la corne. Là, ça passe. Le blonger qui se fait mettre à terre. Et il revient à marquer mon taclore parce que c'est lui la grosse menace pour ses couches. Là, il tente le ramassage. Ça passe. Tout passe. Il se tire. Il tente une skier sur le blocage s'arrête. Il est KO. Ça libère ce paysan. Ça libère Sidgeron comme ça. Et encore un rat dehors. C'est très bien. Moi, je n'aime pas les rats. Je tente de marquer maximum de joueurs. Là, avec Madness, je pars à la poursuite de ce coureur d'égout. Je ramène ensuite Sidgeron ici. Mais je vais devoir faire un GFI. Évidemment, ce GFI, il rate. Parce que sinon, ce n'est pas drôle. Le GFI, qu'il faut. J'ai deux relances encore. Je me dis que c'est un GFI nécessaire. Ça généreur une zone de tac sur le coureur à la corne. Et là, je pars viser le coureur d'égout. L'autre, je glisse à contrôler. Poursuite. Je poursuis quand même pour garder la zone de tac sur le coureur. Parce que le 1 pourrait le mettre tout de suite en mode turnover. Et là, je continue de taper ce 3 quarts avec Alberich. Qui blesse. Encore un peu de blessure de plus pour nous. Donc, si on devait faire un match au lieu, on aurait déjà deux points. Un point pour le kill et un point pour le nombre de blessures. Parce qu'on a fait trois blessés. Donc, on aurait déjà au moins trois points. Lui, Limpopo, il n'a pas fait de kill mort ou de blessure encore. Donc, ça va. La seule blessure qu'il m'a faite, c'était sur une agression. Mais ça ne compte pas. Donc, là, il est skiff de tête qui rate avec le 1. Si ça avait été le tac sur le coup, ça aurait été tornover plus de suite. Et là, je pense qu'il va tenter la base en bombe. Et là, ça passe. La bombe qui réussit. La passe. La réception, malheureusement, pour lui. Et heureusement pour nous, qui rate. C'est ce qui s'appelle bouffer la feuille. Tour 15. Donc, là, je relève mes joueurs. Donc, là, je pose mon tac leur ici. Si jamais il y a une mauvaise surprise. Là, je me dis, je bâche ici pour libérer un de mes joueurs. Free Wink, qui ne fait rien pour le moment. Avec mon shield for Widerprobe à J4 et skin. Je le mets en position parce qu'il peut encore marquer un 2-0. Il faut tenter de porter le coup de grâce. Et là, je me dis, il faut que je repousse ce coureur des Goosecaven de la balle. Juste un gousculade pour pousser me suffit. Et là, je peux me ramener avec mon deuxième petite sœur. C'est Cassion de paravons à J4. Je fais les GFI 1 par 1. Les GFI passent, mais le ramassage tout le temps. Donc là, je me dis, ça demande laquelle est la seconde relance. Et là, je me dis que j'ai fait une petite erreur. Je voudrais peut-être du mettre... J'ai laissé mon paysan madness tout seul. J'aurais pu le mettre là et faire une esquive plus compliquée. L'esquive n'est pas passée dans tous les cas. Et tant bon. Donc là, je tente la passe pour faire tout de suite mettre le 2-0. Malheureusement, ça rate. Et voilà, fin de ce match. Shot de quart contre l'Empopo. Victoire 1-0. Alors, on a eu notre... Shieldfroid d'Artois qui a marqué qu'il y a eu le MVP. Donc, il passe à un level. En termes de statistiques, on a bien obtenu la balle. On a occupé son terrain. On a bien occupé le terrain adverse. On a fait 49 blocages en tout. 2 KO, 5 blessures. Lui, 39, 3 KO. Notre as-tu était du 1 pour 7. Enfin, voire peut-être moins. Parce qu'avec les 2 morts, ça fait pas mal. En termes de SPP, on s'est gavé. 3 points de TD pour Shieldfroid d'Islam Vipi. 2 XP de blessures pour Storm de Carcassonne. Crook de Paragon qui a fait 2 blessures à lui tout seul. LBH qui a fait sa blessure. Et Madness aussi. Et L'Empopo qui repart avec que le MVP sonne. Donc, nous, on n'a pas fait tant de G que ça. On a fait moins de G que par rapport à l'adversaire au D6. On a fait pas mal de réussite sur la fin. Moins de 1 et de 2. On était plutôt dans une bonne réussite. Les mises de paquet, on en a raté une sur les 6. Ce qui est dans les stats. 2 ramassages. Raté sur 3, ça va. Enfin, réussite sur 3, ça va. Les armures, ouais. Les esquives, on était plutôt dans les stats, je trouve. Une réception qui réussit. Il irait V2KO 50-50 malgré la serveuse. On aurait dû être à 67. Mais c'est un peu compliqué. Alors, pour lui, poignard, il n'y a rien donné. La réception, c'était un échec total. Il est rêvé de KO. Il y en a eu un, il est revenu. La passe, elle a réussi. Il est ramassage en route, tout ça aussi. 2 mises de paquet, donc une qui rate. 50-50, sortie, ouais. En termes de déblocage pour nous. On a fait attention à pas mal de crânes quand même. On avait beaucoup de dosso, mais c'était un autre faveur. Beaucoup de flèches. Pas mal de bousculades et quelques pots, c'est bien. Et de son côté... Il en a fait moins que nous. Il a eu pas mal de crânes et de deux au sol. Beaucoup de poussées aussi. Et notre équipe se retrouve du coup en demi-finale de la Majestic League saison 3. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a eu trois passages de niveau. Je vais vous montrer un peu l'équipe. Alors, le premier, c'était Storm. Il avait fait un point d'agile, mais je me suis dit, un point d'agile sur un paysan, c'est pas la peine. J'ai pensé à quelque chose de plus utile sur le long terme. J'ai pensé à un tacle. C'est toujours utile contre des équipes agiles. Le deuxième passage de niveau, c'est sur Krug avec ses deux blessures. J'ai fait un double. Je me suis dit, j'ai déjà Châtaigne. Et comme j'ai accès à la force, à terme, un double, j'ai mis bon pour essayer de faire de Krug un tueur. Châtaigne, bon, écrasement. Et pourquoi pas un tacle ultérieurement. Ça pourrait être pas mal aussi. Et enfin, notre Shield for Lord d'art 3. J'ai fait un double A. J'ai eu pas mal d'hésitation pour lui. Je me suis dit, une Châtaigne en plus pour DPS, ça peut être intéressant. Ou garde. Je me voyais pas... Ou sinon, si j'exploitais pas le double, je partais sur l'excédent. Mais comme j'ai pas de garde dans mon équipe encore, les bloqueurs, ça devrait en avoir tout tard, j'espère. Si j'ai une deuxième garde, je me dis que ça sera cool. Comme ça, je pourrais être tranquille de ce côté-là. Mais bon, là, j'ai une garde AJ4. C'est plutôt pas mal avec Esquive. C'est plutôt cool. Et après, j'ai l'autre Blitzer, là, AJ4. Je lui chanferais un ramasseur attitré, quoi. Même s'il a 2 TD, lui, c'est vraiment notre scoreur en puissance, quoi. Donc, voilà. C'est la fin de ce replay. Donc, on se retrouve en demi-finale. Donc, l'adversaire, je le connais, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Voilà. Je vous remercie de tout d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour ceux de l'actualité de la chaîne. Et si vous souhaitez la soutenir, les amis, n'oubliez pas la page TIP dans la description. Et la chaîne Twitch aussi pour les lignes. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !